Bonjour à tous les collégiens, aux enseignants dans les 47 collèges publics de Côte d'Or et puis les 7 collèges privés. Au total, Madame la rectrice, nous allons avoir aujourd'hui et demain 24 042 jeunes collégiens qui vont faire leur rentrée. Naturellement, je voulais d'abord vous souhaiter à vous les jeunes, en particulier en 6e, parce que c'est un moment de découverte, une bonne rentrée, une joyeuse rentrée sous le soleil et puis aussi d'avoir une pensée pour les parents, parce que quand on rentre en 6e, c'est toujours un moment aussi pour les familles. Et puis aux enseignants, Madame la rectrice, je voudrais aussi leur adresser un message de confiance et de soutien. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une éducation nationale de grande qualité. Je veux leur redire parce que c'est nécessaire de le faire. la confiance du président du département à travers lui et de l'ensemble des élus, naturellement, mais aussi des parents pour accomplir la plus belle mission qui soit. C'est de leur permettre de parvenir à un épanouissement. Il ne faut pas que ce soit pour vous, les jeunes, un temps de contrainte, l'école et le collège. Ça doit être un temps, au contraire, où vous vous dites que vous travaillez d'abord pour vous, parce que pour être libre, il faut apprendre, il faut connaître. Et tous les jeunes, malheureusement, sur l'humanité n'ont pas cette chance que vous avez. Et si je m'adresse à vous comme président de ce département, du conseil départemental de la Côte d'Heure, avec le premier vice-président qui est là, avec Catherine Louis, présidente de la commission notamment, c'est parce que nous sommes responsables, nous, département, de tout ce qui est l'accueil physique. C'est-à-dire qu'on s'occupe des bâtiments, on s'occupe de la cantine. C'est un temps important pour nous. Et je vous invite à continuer, à travailler en tout cas, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire ne prenez que ce dont vous avez besoin. Et en faisant de la sorte, vous savez qu'on a économisé pratiquement 19 000 repas. Et donc, c'est un moment important de découverte du goût. On travaille beaucoup avec des circuits locaux. Et puis aussi, vous donnez les moyens d'accéder au collège du 21e siècle, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies. Je remercie là aussi les enseignants parce qu'ils se sont appropriés tous ces outils pour rendre aussi l'éducation, la placer dans son temps. Et on continuera d'investir fortement, vous savez, dans nos collèges. Et puis, je profite de cette occasion pour saluer nos 450 agents qui travaillent à nos côtés, qui entretiennent, qui font la cuisine. Et je tiens beaucoup d'ailleurs à ce qu'on garde nos cuisiniers parce que c'est important qu'il y ait un lien très fort avec le terroir, avec la production agricole, avec nos agriculteurs, à travers des circuits locaux. Alors, c'est un moment particulier aussi pour vous, madame Nathalie Albert-Moretti, puisque vous êtes notre nouvelle rectrice. Alors, les jeunes, c'est le grand chef, si vous voulez, ou la grande chef de l'éducation nationale en Bourgogne. Vous venez d'arriver, vous arrivez pour la rentrée, donc je voulais vous souhaiter de bienvenue, puis saluer la directrice départementale avec laquelle nous travaillons. Vous savez, on est très attaché à la présence territoriale de nos collèges, la réponse en proximité. Je voudrais tellement que tous nos jeunes soient fiers d'être là où ils sont. Et en plus, que vous voyez un avenir là où vous vivez. C'est pour ça que je suis heureux de voir tous les travaux qui ont été réalisés dans nos collèges. On va continuer, donc je vous souhaite une bonne rentrée. Et pour terminer, cette année, il y aura, on vous fera, on va vous donner un petit sac dans lequel vous allez trouver des éléments pour votre sécurité. Sécurité quand vous allez rentrer le soir, piéton, vélo, et donc vous aurez des petites lampes, vous allez avoir des petits brassards qui sont réfléchissants. Et ce qui vous permettra d'être vu, en tout cas, la sécurité aussi pour nos enfants, pour nos jeunes. C'est aussi un des messages forts qu'on veut porter. Alors je vous souhaite une bonne et heureuse rentrée. Et puis je passerai vous voir dans chacun des collèges au cours des mois suivants pour faire un point avec vous, avec le conseil départemental jeune. Et je remercie Catherine Louis de son implication pour le faire vivre. Voilà, merci à tous et bonne rentrée aussi à vous, Madame la rectrice. Merci, Monsieur le Président. Et alors à mon tour, je souhaite évidemment commencer par souhaiter une très, très bonne rentrée à tous les collégiens et à tous les enseignants et plus globalement à toutes les équipes. Je crois qu'aujourd'hui, on s'adresse particulièrement aux sixièmes. Donc c'est à eux que je vais adresser un message appuyé. Peut-être pour commencer par les rassurer. Voilà, vous rentrez en sixième, c'est beaucoup de changements. Vous découvrez un nouvel établissement. Vous découvrez souvent de nouveaux camarades. Vous allez découvrir de nouvelles matières avec de nouveaux professeurs et aussi une nouvelle organisation. Voilà, vous allez changer de professeur à chaque fois que vous changez de matière. Vous allez changer de classe aussi, vous déplacer à chaque fois que vous changez de cours. Donc tout ça, c'est nouveau. Parfois, vous rentrez du coup avec un peu d'anxiété. Rassurez-vous, tout est préparé. Vos professeurs sont là pour vous accompagner. Il y a eu du lien entre le CM2, la sixième pour que tout se passe bien. Donc il faut arriver avec, comme le disait le président, du plaisir, le plaisir d'apprendre, le plaisir de changer d'univers aussi. Et puis avec évidemment l'envie de travailler, de découvrir tout ça. Donc je vous le souhaite. Le président et le conseil départemental mettent à vos dispositions de très beaux outils, notamment en matière numérique. Donc sachez profiter de tout cet équipement. Et puis, j'ai envie de finir avec le terme de respect. Je voudrais vraiment que vous respectiez tout d'abord votre environnement. Vous allez découvrir de nouveaux locaux. Ils sont propres, ils sont bien aménagés. Donc sachez les respecter. Respectez-vous les uns les autres. C'est vraiment important. Vous arrivez au collège, il est vite fait d'avoir des mots désagréables à l'égard d'un petit copain, d'une copine. Méfiez-vous de ça. Surtout à l'heure des réseaux sociaux, vous êtes souvent sur vos écrans. Faites attention aux mots que vous utilisez. Faites attention à ce que vous dites sur les uns, sur les autres. Respectez-vous. Et puis enfin, je crois important de finir par ça, respectez vos professeurs. Ils sont là pour vous apprendre. Ils ont beaucoup de choses à vous transmettre. Respectez-les et tout ira pour le mieux cette année. Très, très bonne rentrée à toutes et tous. Prenez du plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !